Maman, est-ce qu'on peut jouer à Bouboule la poule sur l'ordinateur ? Non, Peppa, pas maintenant. Je dois d'abord terminer le livre que je suis en train d'écrire. Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas. Papa, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule ? Quand maman aura terminé d'écrire son livre. Ah, voilà, c'est fait. Après des heures et des heures de travail acharné, j'ai enfin terminé d'écrire mon livre. Je suis fier de toi, Maman Pig. Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule. Youpi ! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas ? Non, j'ai complètement oublié. Quarante-quatre-vingt-dix-millions-deux-cent-trente-douze-mille. Record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Mon travail ! Où est mon travail ? Ah, le voilà. Vite. Enregistrer, fermer, envoyer. Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman ? Oui, oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh ! Un livre pour enfants ? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh ! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre ? Bien sûr. Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente, ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh. Regarde, Peppa. Tu arrives à cette hauteur. On dirait que je suis plus grande que la dernière fois. C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis. Et maintenant, au tour de Georges. Et voilà, mon chéri. Toi, tu arrives à cette hauteur. Je suis plus grande que Georges. Ne t'inquiète pas, mon garçon. En vieillissant, tu deviendras plus grande toi aussi. Oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges, parce que je resterai toujours ta grande sœur. C'est l'heure d'aller à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève. Dites bonjour à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Waouh ! Tu es super grand ! Ça veut dire que tu dois être super vieux. Pas du tout. Gérald a exactement le même âge que vous. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand ? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh ! Parce que ça compte, les oreilles ! Gérald Girafe est le plus grand. Oh ! J'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée ! Pendant que Peppa compte jusqu'à dix, tous les autres doivent se trouver une cachette. Dix, sept, huit, neuf et dix. Attention ! Me voilà ! Je t'ai trouvée, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvée ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit ? Regarde, c'est que j'ai récupéré ! Ah ! Eh bien, voilà, tu l'as, ton château ! Youpi ! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît ? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy ! Alors, tu en es où dans ton projet scolaire ? Ça avance très vite ! Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe ? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Euh, dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre ? Bon, je te laisse, il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy ! À demain, Peppa ! Alors, comment le trouves-tu ? Waouh ! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh oh ! On a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes ! Oh ! Euh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, on a... Il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh ! Un vrai château de contes de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas ? Non, non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo ! Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro ? Tu n'en as pas fait ? Si, Madame. Mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Oh ! Nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Comment tu veux dire comme ça ? Non ! Baissez-vous ! Ha ! J'ai réussi ! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah ! Oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention ! Un, deux, trois... Et quand va-t-il revenir ? Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour ! Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Euh, bonjour Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ses enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment ? Comme ceci. Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, Monsieur Pig. Ah ! Raté. Ah non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Eh bien, nous allons devoir vous laisser. Tant qu'il vous reste une vitre encore intacte. Eh ! Non, non, non. Pas avant que je me sois amusé, moi aussi. Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang. Merci, Monsieur Wallaby. Allons, je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal. Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible. Comme ça. Ha ! Oh ! Oui, oui. Très bon lancer, comme vous le voyez. Il revient. Magnifique ! Je sens que... Oh non, non ! Aidez-moi à l'attraper ! Zut, alors. Le boomerang a cassé une autre vitre. Fais attention à ton bonnet, Georges. Mince, alors. Le vent a emporté le bonnet de Georges. Georges ! Rattrape-le ! Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh ! Mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papi. Je peux me débrouiller. Oups ! Aïe, aïe, aïe. Peppa est couverte de boue. Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche. Le bonnet de Georges s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare. Tu as de la chance, mon petit Georges. Ton bonnet est toujours aussi propre. Mais comment on va faire pour l'attraper ? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver. Je vais avoir besoin d'une branche. Ne tombe pas dans la mare, papi. Ne t'inquiète pas, Peppa. Je sais ce que je fais. Viens par ici, petit bonnet. Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche. Papi Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais ? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé. Ah bon, vraiment ? Bien sûr que non, voyons. C'est une plaisanterie. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare. À ton âge, ce n'est pas très sérieux. Peppa, Georges, vous aussi vous êtes couvert de boue. C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de Georges et mamie. Ah oui, au fait, où est-il, ce bonnet ? Là-haut, dans le ciel. Je vais récupérer le bonnet de Georges et ensuite, vous pourrez aller prendre une bonne douche. Fais attention à toi, mamie. À ta place, je me servirai d'une branche. Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer. J'ai des bottes en caoutchouc. Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer. Ne dis pas de bêtises. Comment veux-tu que je m'enfonce ? Il est à portée de main. Et voilà. Oh là là ! Mamie Pig est couverte de fumier. Oh ! Elle sent mauvais maintenant. Oh ! Zut alors. Le bateau de Papi est coincé dans la vase. Tu as vu ça ? La mer a disparu. En effet. Apparemment, on est à marée basse. Alors, on ne peut pas faire de bateau ? Ne t'en fais pas, ma chérie. La mer ne va pas tarder à monter. Et alors, le bateau s'élèvera. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, Moussaillon ? On est prêts, Capitaine Papi. Alors, en route. J'adore faire de la voile. Ohé ! Vous revoilà, Papi Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci. On arrivera à se débrouiller seul. Au revoir. Tu as remarqué ? Ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas. En haut et puis en bas. Ohé, Papi Pig. Il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Oui, oui, c'est ça. Au revoir. Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte... Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincés dans la vase, Papi ? Hélas, oui. Mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir ? Demain, dans la matinée. Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. À la belle étoile ! Youpi ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est ainsi que les policiers disent bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utile ? Dinosaur ! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de la porter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots ? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dilosaure ! Dilosaure ! Excellente description ! Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh ! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies. Des sacs à main. Des trésors de pirates. Waouh ! Et oui, les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor. Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire... Ils apportent leur trésor au poste de police. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oublié. Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là ? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme. J'ai oublié ce que tu avais perdu. Dilosaure ! Oh oui ! Et voilà, une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard ? Non ! Alors c'est peut-être ce triceratops ? Non ! Et ce brontosaure bleu ? Non ! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic-tic-clic, clic-tic-clac. Le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou. Clic-tic-clic-tic-clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivés ? Oh oh ! On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton. Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig, le Monsieur Pig. Vous venez sûrement analyser notre béton. Euh, c'est exact. Vous me connaissez ? Bien sûr. Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit ! Euh... Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada. Wou-ou ! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde ! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Euh, les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Wouah ! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh ! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'opéra de Sydney, la statue de la liberté et la place rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon ? Eh bien, on en apprend tous les jours, ici. Oh ! C'est quoi, là-bas ? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh ! Il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux ! Les jolis bateaux ! Venez louer vos bateaux, ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça, ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. C'était quoi, ça ? Dinosaur. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh ! Regardez ! Ils jouent ensemble, comme les vrais autos des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture ! Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre ! Où est-ce qu'il va maintenant le... Bienvenue au cœur de la grotte. Oh ! Mais c'est magnifique, ça sentit comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord ! Vous savez quoi ? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse, que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Et maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé à terre, tout le monde ! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquille. Nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Waouh ! Mais comment va-t-on faire ? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser ? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême ? Oui, Molly-Molle a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême ? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Oh, c'est génial ! Oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté ! Attendez-moi ! Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique ! Ça t'a plu à toi aussi, papa ? Euh, oui. Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis super Pedro. Aïe ! Oh là là ! Que s'est-il passé, les enfants ? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro. Je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brownberg, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient ? Je suis là. J'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis... Ah ! Ah ! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà ! Avec ça, tu guériras plus vite. You to me ! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes ? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brownberg, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro ? Non, malheureusement. C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement ! Mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème ? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres ? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant. Elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi ! Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titi n'a besoin d'aide, elle aussi. Hum, c'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air ? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté ? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Voici l'aire de jeu gonflable où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser, et s'amuser ! C'est formidable ! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants ! J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu ? Oui ! Vous vous êtes bien amusés ? Oui ! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant ? Non ! Oh ! Ce n'est pas possible ! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance ! Oh ! Je suis coincée ! Au secours ! Ne vous en faites pas ! Je vais vous aider. J'arrive ! Oh ! Oh non ! Je suis coincée moi aussi ! Au secours ! Monsieur Elephant est revenu chercher Edmond Elephant. Monsieur Elephant ! Aidez-nous, on est coincés ! Rassurez-vous, mesdames ! Je vais vous sortir de là ! Ne faites pas ça ! Vous allez rester coincés ! C'est un piège ! Oh ! Je suis coincé ! Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Vous êtes sages comme des images, les enfants ! Euh... Où sont vos parents, dites-moi ? Au secours ! On est coincés ! Oh oh ! Habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas ? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petite. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa ! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah ! Oh ! Oh ! Eh oui, je suis coincé. Il fait très beau aujourd'hui. Et c'est le jour du marché. Pommes rouges ! Pommes vertes ! Profitez-en, messieurs dames ! Qui veut du fromage ? Du fromage qui sent très fort ! Poisson ! Qui veut du bon poisson frais ? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poisson ! Sauf monsieur Fox, qui vend tout et n'importe quoi. Violon ! Crème fraîche ! Moteur de fusée ! La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous ? Des petites ou des grosses ? Des vertes ou des rouges ? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Hum ! Elle est délicieuse ! Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup ! Fromage ! Fromage ! Miam, miam ! Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Euh... Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh ! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à l'art inverse. Waouh ! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Ils sont bons, n'est-ce pas ? Hum ! Miam, miam ! Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît ? Naturellement. Merci beaucoup ! Poisson ! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir ! J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous ? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte aux poissons. Une tourte aux poissons ? Miam, miam ! Et voilà ! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous ? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Croirais marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors ! Quelle surprise ! C'est Monsieur Wolf. Bonjour Monsieur Wolf. Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Oui, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papi et ma mamie. Ah bon ? C'est vrai ? Oui, oui. Et c'est loin d'ici ? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Quel chemin devons-nous prendre ? Euh, je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner ? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a trois chaises. Et il y a aussi trois bols de bouillies. Bonjour Pépa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur et Madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser. Nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude ni trop froide. Elle est juste comme il faut. Gentil Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papi Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin s'il vous plaît ? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh. C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'or et des Trois Ours. Oui. Avec une petite maison et trois chaises en paille. Sans oublier les trois bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez Mamie et Papi Pig. Mamie Pig, on est arrivés. Bonjour. Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là ? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux... ...et toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline. En traversant un buisson rempli d'épiles. Il s'est cogné contre un arbre. Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance. C'est pas la peine, elle est déjà là. Oh, c'est vrai. Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants. Youpi ! Ne vous inquiétez pas, docteur Brownberg. Nous sommes là pour vous soigner. C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide. C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez ? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé. Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot. Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer ? Par vérifier s'il est conscient. Oui, Peppa, tout à fait. Vous êtes encore conscient, Monsieur ? Oui. Tant mieux. Oui, il est encore conscient. C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense pas... Qui sait ce qu'il faut faire ensuite ? Puis demander comment il s'appelle. C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous ? Docteur Brownberg. Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé ? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous avez mal exactement ? J'ai mal partout puisque vous voulez tout savoir. Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur ? Au bras gauche. Et aussi à la jambe droite. Et aussi juste là, derrière la tête. Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite. Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille. Oui ! Voici votre médaille ! Voici votre médaille ! Le Docteur Brownberg adore les ambulances. Tout le monde adore les ambulances. Bonjour, Papi Pig ! Bonjour ! Bonjour, vieille branche ! Tu as entendu ça, papi ? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche ! Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. Parce que vous êtes amis, tous les deux ? Non, pas vraiment. Disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papi Pig ? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât. Un drapeau rouge pareil que celui-là ? Ah, oui. Ça, alors, le bateau à voile de Papi Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Voici Papi Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas ? Bonjour, Papi Rabbit. Peppa, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie ? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papi a coulé. Oh, zut ! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi ! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants ! L'aéroglisseur de Papi Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué ! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas ? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous, vous en faites partie, n'est-ce pas ? Oui, mais je... Alors, où est le problème ? Wouah ! Ah, rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh ! D'où vient ce bruit épouvantable ? Oh, eh, Matelot ! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai ? Oh, non, voilà encore cet horrible engin. Ce ne serait pas Papi Pig ? Euh, bonjour ! Youpi ! Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa ? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon, et pourquoi ? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait ? Vaudrais-tu que je te le montre ? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable. Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh ! C'est un dragon ! Je le trouve vraiment super, papa ! Moi aussi, j'étais plutôt content de moi. Mais ça ne t'avait pas permis de recevoir un bon point ? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et Georges retournent à la garderie. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy ? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon. C'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah ! Peppa ! Tu nous as encore fait un magnifique dessin, est-ce que je vois ? Non, Madame Gazelle. Celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai ! Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig ! C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même. Ah, bien. Georges aime les avions. Est-ce qu'il peut voler, papy ? Oui, bien sûr. Regardez. L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier, papy. Mais il serait encore mieux s'il était un peu plus grand. C'est pourquoi j'ai construit celui-ci. Mac 2. Waouh ! Pilotage en douceur. Euh, oui, comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point. Bravo, papy Pig. C'est bien d'être aussi ingénieux et créatif. Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas ? Bien sûr, mamie Pig. Euh, tu sais quoi ? J'ai... j'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange. Bonne idée, papy Pig. Est-ce que quelqu'un d'autre a soif ? Oui, moi aussi. Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde. D'accord, à tout à l'heure. Départ. N'oublie pas de prendre soin de Dolly. Oui, mamie, c'est promis. À plus tard, mamie. Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Je vous présente Mac 3. Ouah ! Eh oui, il est plus grand et meilleur. Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans. Alors on peut peut-être laisser Georges le piloter. Euh, non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux. Oh ! Peut-être que Dolly a envie de piloter mon avion. Mais mamie a dit que je devais prendre soin de Dolly. Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Bon, puisque tu le dis. C'est parti ! Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance, c'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les deux bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges ? Mademoiselle Rabi t'a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé ? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien, allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça ? Tu auras bien chaud avec ce pull. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à colle roulée. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes tes couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça ? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci ? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges ? Est-ce que ça te plaît ? Hourra ! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges ? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh. Oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant ? Oui. Allons tous jouer dans le jardin. Mais oui, c'est le timbre très rare que j'avais commandé. C'est une grande boîte pour un si petit timbre. Est-ce qu'il a coûté beaucoup d'argent ? Chut ! Je préfère que Mamie Pig ne soit pas au courant. Oui, je vous comprends. Il devrait y avoir des timbres dans ce tiroir. Non, Mamie, il n'y en a pas. Alors, on va continuer à chercher en bas. Oh, mais quel magnifique, quel merveilleux timbre. En plus, il est en excellent état. Il n'a jamais été utilisé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, euh... Il y en a du désordre. Je vais jeter tout ça à la poubelle. Oh, Mamie, regarde un timbre pour notre carte postale. Oh, très bien. Je savais qu'on finirait par en trouver un. Georges, tu veux lécher le timbre ? Colle-le sur la carte. Maintenant, nous pouvons poster notre carte. Mets-la dans la boîte. Monsieur Zebra vient chercher le courrier. Est-ce que vous auriez vu un timbre sur la table de la cuisine ? Oh, mais oui, papi. On l'a collé sur notre carte postale. Mon timbre ! Stop ! Arrêtez ! Ne partez pas, mon beau timbre ! Misère de misère. Ce timbre ne devait pas être utilisé. Oh, mais pourquoi, papi ? Parce que c'était un timbre très rare que j'avais acheté pour ma collection. Ah bon ? Je peux savoir combien il a coûté ? Euh... Pas très cher. Oh, alors tout va bien. De toute façon, il n'est pas perdu. La carte postale va arriver chez Pépa et Georges. Oh, formidable ! Je vais aller chez eux pour attendre le passage du facteur. Mon timbre ! Mon bon timbre ! Papi Pig est arrivé à la maison de Pépa et Georges. Oh, bonjour, papi Pig. Je n'ai pas raté l'arrivée du courrier. Livraison spéciale ! Oh, enfin mon précieux timbre ! Mais la carte est adressée à Pépa et Georges. On va commencer ! Vous êtes prêts les enfants ? On ne peut pas commencer maintenant ! Le Père Noël n'est pas encore arrivé ! Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça ? Mais regarde ! Tes parents sont dans la salle ! Que le spectacle commence ! Tombe, tombe, tombe la neige Tombe le jour et tombe le soir Et tout est blanc dans la nuit noire Neige, neige, neige ! Bonjour ! Je suis la fée de Noël ! Oh, oh, oh ! Je suis le Père Noël ! Et moi, l'infirmière de Noël ! Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé ! Fée A ! A ! Tout va bien ! Tu peux y aller ! C'est formidable ! Oh, oh, oh ! C'est le Père Noël ! Vous avez pu venir voir notre spectacle, finalement ! Et je l'ai trouvé excellent ! C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël ? Absolument ! Et comment vous faites ? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines ! Wow ! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau ? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer ! Vous avez raison ! Je suis vraiment très occupé ! Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau ! Il est garé juste devant l'école ! Wow ! Il est magnifique, votre traîneau ! Et comment ça se conduit, Père Noël ? Montez dedans ! Je vais vous montrer ! Pourquoi pas ! Un petit tour autour du parking de l'école ! Accrochez-vous bien, ça va secouer ! Attention ! C'est parti ! Oh ! Ça alors, on se croirait à bord d'un avion ! Vous pouvez aller plus vite ? Cramponnez-vous ! Et maintenant, on va faire un looping ! C'est mieux qu'un tour de manège ! Euh... oui, oui... Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël ! Oh ! Oh ! Oh ! Mlle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours ! C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous ! J'arrive tout de suite ! Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école ! Soyez les bienvenus au grand concours de citrouille ! Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer ! Pépanez pas là ! Oh ! Où peut-elle bien être ? L'hélicoptère de sauvetage de Mlle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig ! Alors ? Qui a besoin d'être secouru ? Ma citrouille d'Halloween ! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence ! Entendu ! Allez-y ! Montez ! Prochain arrêt, l'école de Pépas ! Je pense que nous allons devoir commencer sans Pépas ! Oh ! La soirée ne sera pas aussi bien sans elle ! Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à Suzy Sheep ! C'est moi ! En fait, on passe une super soirée ! Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à... Pedro Pony ! C'est moi ! Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a une lumière dans le ciel ! Oh ! Ça alors ! C'est une citrouille volante ! C'est la citrouille de Pépas ! Wow ! Coucou tout le monde ! Désolée pour le retard ! Coucou Pépas ! Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle ? Bien sûr que non, voyons ! Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à... Peppa Pig ! Bravo ! C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu ! Pépas adore Halloween ! Tout le monde adore Halloween ! Qui défile au rythme de la musique ! Bravo ! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants ! Est-ce que ça vous a plu ? Oui, Madame Gazelle ! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace ! C'est une fête d'anniversaire extraterrestre ! Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil ? Je suis un robot des temps futurs ! Je suis une extraterrestre ! Je suis un robot ! Je suis un robot ! C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter ! Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne ! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique ! Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui ! C'est une musique qui me donne envie de dormir ! Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne ? Non, ça, c'est de la musique ! Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été ! Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour ! Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace ? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué ! Vous ne préférez pas plutôt celle-ci ? Non ! Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne ? Non ! Oh ! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses ! Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace ! Moi aussi ! Moi aussi ! D'accord ! Et cette musique, à quoi vous faites-elle penser, les enfants ? Je sais ! Je sais ! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle ! Par ici ! Suivez-moi, les amis ! Sautez à pieds joints dans les flaques de boue, plouf, plaf, plif, plaf, plouf ! Et si elle avait sonné six fois, ça veut dire qu'il aurait été six heures ? Oui, absolument ! Et si elle avait sonné cent fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire ? Que la cloche aurait eu un problème ! Poursuivons notre visite ! Prochain arrêt, Tower Bridge ! Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont ! Stop ! Interdiction de traverser ! Regardez ! Il y a un grand bateau qui arrive ! Oh là là ! Il va se cogner contre le pont ! Le pont est en train de se soulever ! Waouh ! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux ! Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route ! S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont ? Je regrette, votre majesté, mais vous devrez attendre le passage d'un second bateau ! Trop, c'est trop, madame la policière ! Nous n'allons pas non plus y passer la journée ! Cramponnez-vous, les amis ! Le bus se balance sur une des moitiés du pont ! Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse ! Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus ! D'accord ! Super ! La reine est une excellente conductrice de bus ! Appréciez-vous la visite, les enfants ? Oui ! Les bus décapotables, c'est vraiment génial ! Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là ? Il se met à pleuvoir ! Ah, d'accord ! C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là ! Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies ! Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite Londres ! Prochain arrêt ! Trafalgar Square ! Oh, comme c'est dommage ! Trafalgar Square est couverte de flaques ! Ça tombe bien ! On adore les flaques ! Allez-y, votre majesté ! Sauter avec nous ! Ça semble amusant ! D'autant que sa majesté porte ses pattes royales ! La reine adore sauter dans les flaques londoniennes ! Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes ! Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue ! Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau ! Prenez un peu de terre et un peu d'eau ! Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue ! Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît ! Cette flaque de boue est trop sèche, papa ! Alors, nous allons ajouter un peu d'eau ! Comment la trouves-tu, maintenant ? Cette fois, elle est exactement comme il faut ! Humide et boueuse ! Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton ! Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu ! Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue ! Mais ensuite, ça durcit de façon définitive ! Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème ! Laissez-moi vous montrer ! Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou ! Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite ? Le béton va se mettre à durcir ! Exactement ! Il va devenir aussi dur que de la pierre ! Euh, papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant que... Une petite minute, monsieur Boulle ! Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse ! D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou, comme de la crème ! Et maintenant... Il est dur ! Waouh ! Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science ! Alors, monsieur Boulle, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse ! Ah ! Papa Pig est coincé dans le béton ! Ne vous inquiétez pas, Papa Pig ! Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil ! Et comment ? En creusant un trou dans le terrain de jeu ! Papa Pig adore être décoincé du béton ! Tout le monde adore être décoincé du béton ! Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges ! Ce serait beaucoup trop facile ! Oh ! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver ! C'est super rigolo ! Ce passage conduit directement à la salle des banquets ! Waouh ! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé ! Absolument ! Et il est drôlement appétissant ! Mais elles sont en plastique, ces pommes ! En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque ! Oh ! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite ! C'est merveilleux ! Et voici votre banquet à emporter ! Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale ! C'est comme un pique-nique servi dans une boîte ! Effectivement ! Ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais ! Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon ! George, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais ! Ça n'existe que dans les livres de contes ! C'est vrai ! Alors ne sois pas déçue si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Waouh ! Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique ! Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu ? Oh oui, s'il vous plaît ! Je vais aller le garer sur le parking ! Oh ! Il se dirige vers notre voiture ! C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée ! Et c'est ainsi que se termine la visite ! Nous espérons que ça vous a plu ! On dirait que c'est la plus chouette visite que George ait jamais faite, Monsieur Rabbit ! George adore les châteaux ! Tout le monde adore les châteaux ! Moi, Madame ! Moi, Madame ! Moi, Madame ! Un seul suffira ! Peppa et George sont de retour à la maison ! Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école ! C'est vrai, ma chérie ! Oui ! Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer ! Oui ! Oui, oui, ça ne m'étonne pas ! Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion ! Oh ! J'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige ! Papa, peut-être ! Mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas ! Super ! Oh ! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute ! Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute ! Tout se passera bien ! Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants ! Oh ! Alors, dans ce cas, je ne peux pas refuser ! Un grand bravo à Maman Pig ! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute ! Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire ! Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie ! N'ayez pas peur ! Vous allez prendre des cours avant de vous lancer ! Bonjour, Maman Pig ! Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme ! Ceci est un parachute ! Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté ! Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter ! Oui, pourquoi pas ! Bien ! Vous êtes très doué ! C'est tout, Monsieur Rabbit ? Oui ! Vous voilà surentraîné, maintenant ! Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig ! Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer ! Bonne chance, Maman ! N'aie pas peur, Maman Pig ! N'oublie pas que tu es douée en parachutisme ! Oui, oui, Papa Pig ! Wow ! Nous sommes vraiment loin du sol ! Zut alors ! Papa Pig est tombé de l'avion ! Oh ! Je l'aperçois ! Non ? Attendez ! C'est Papa Pig ! Attends-moi, Papa Pig ! Youhou ! Maman Pig ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada